Le sénateur Joël Guériot a été placé en garde à vue après avoir été interpellé à son domicile, ce jeudi 16 novembre. Il est soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle. La suite après la publicité stupeur sur les bancs du Sénat. Ce jeudi, Joël Guériot, sénateur les indépendants de Loire-Atlantique, a été interpellé à son domicile parisien, selon une information de RMC, confirmée par l'AFP. Homme politique de 66 ans, le natif du Cange, Moselle, est soupçonné d'avoir drogué à son insu une parlementaire. L'homme politique a été placé en garde à vue pour administration à une personne, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle. Joël Guériot est ainsi soupçonné d'avoir voulu droguer l'élu, avec laquelle il entretiendrait des liens d'amitié, mais pas plus, afin d'abuser d'elle. Cette dernière a porté plainte et le sénateur risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. D'après les informations de nos confrères, la plaignante aurait bu un verre avec l'ancien conseiller général de la Loire-Atlantique dans la nuit de mardi à mercredi dernier. Prise d'un malaise au cours de la soirée, elle a dû être hospitalisée dans la foulée. Des prélèvements effectués sur la parlementaire ont permis de révéler la présence d'ecstasie dans son organisme. De l'ecstasie retrouvée à son domicile et son bureau des perquisitions ont été faites au domicile de Joël Guériot et de l'ecstasie y a été retrouvée par les enquêteurs, de même quoi son bureau, comme l'a confirmé le ministère public. Cette drogue de synthèse permet généralement la libération de substances chimiques réconfortantes dans le cerveau, entraînant notamment des sentiments de bien-être et de plaisir, tout en augmentant la confiance et l'énergie physique. Sénateur centriste de Loire-Atlantique depuis 2011, Joël Guériot est également secrétaire du Sénat et vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Avant la politique, il a été banquier et fut notamment directeur général de la Fédération des Caisse d'Épargne. En 2022, il décide d'adhérer au parti Horizon, fondé par l'ancien premier ministre Édouard Philippe. Le sénateur va désormais devoir répondre aux questions des enquêteurs, qui devront confirmer ou non la gravité des accusations qui pèsent sur sa personne. Joël Guériot reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la clôture de ce dossier. La suite après la publicité 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 Sous-titrage ST' 501